Bonjour à tous, c'est Robert87000, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler encore achats aux ventes dans la quotidienne. C'est un peu le but de cette série. Donc, je voulais revenir sur deux choses au programme. Il va y avoir Man of the Match, donc Amzik qui est Man of the Match là pendant 24 heures. Et également, revenir un peu sur la TAU 31 et évidemment préparer la TAU 32. Donc, Man of the Match, le joueur c'est Amzik, il ou notre chéri là. Je ne sais pas où il est, hop forcément ça m'a sorti. Donc, là on ne voit pas, en accueil peut-être ? Non, ils ne l'ont même pas mis ? Bon, salaud, salaud. Donc, je vous conseille de faire de l'achat aux ventes sur Amzik. Amzik, il ne coûte quasiment rien. Il coûte à peine dans les 1000 crédits, mais je pense que son prix va augmenter. Si ce n'est pas déjà fait, je m'y suis peut-être pris un peu tard. Non, vous voyez, il est à 1300, 1400. Déjà, c'est un prix au-dessus de ce qu'il vaut réellement. Donc, je pense que vous pouvez le trouver en enchère pour vraiment pas grand-chose. Hop là, 800, on va pouvoir le remporter. Et je pense qu'au fur et à mesure de la journée, son prix va augmenter. Donc, si vous arrivez à l'avoir au-dessous de 1000, n'hésitez pas. Parce qu'il va valoir le coût au fur et à mesure de la journée. Donc, dans les joueurs, en plus de ceux de cette semaine, que ce soit les Bolasi, les Jung, qui c'est qu'il y a d'autres qu'on a dit qui fonctionnaient plutôt bien. On a dit qu'il y avait Rosse Calerone. On a dit qu'il y avait Danio. On a dit qu'il y avait Andanovic qui marchait bien. On a dit qu'il y avait Benteke. Lui, j'ai essayé un peu Germain de Nice. Ça marche pas trop mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Son prix n'a pas vraiment pris une grosse ampleur. Cana Noglu, j'ai toujours du mal à le dire. Lui aussi, il a pris plutôt pas mal d'argent. Danio a pris pas mal. Donc, vraiment se concentrer sur ça. Je voulais revenir parce qu'il y en a certains qui m'ont dit que c'est bien les Bolasi, j'en ai acheté plein. Et au final, je n'ai pas forcément gagné de crédit dessus. Voire, j'en ai perdu un petit peu. Vous voyez que le Bolasi, celui-là, je l'ai acheté 2002. Je l'ai revendu 4004. C'est l'avant-dernier Bolasi qui me reste. Il me reste combien de Bolasi ? Il m'en reste un que je vais mettre à 4002. Celui-là, en argent, à 4000. Et il doit m'en rester encore un autre. J'en avais acheté 18 au total. Je les ai tous vendus. Et à des prix en bénéfice, c'est entre 500 et 1500. Tout simplement parce que quand je les ai achetés, c'est au moment où j'ai fait la vidéo. Évidemment, je les avais achetés même avant la vidéo pour certains. Et donc, dès qu'il y a une paire FIRL, comme ça, je me précipite sur FIFA et j'achète le joueur. C'est pareil pour Young. Je les avais achetés à 1000 quasiment. Je les ai revendus 3000. Donc 3000, 2007, 2007. Donc, vraiment intéressant. Je n'essaye pas d'en acheter 50 non plus. J'essaye d'acheter ceux qui sont vraiment très bas et ainsi pouvoir les revendre. Donc, pensez bien à ce que je vous dis, comme ça, préparons l'atout. C'est d'investir déjà en enchères. Essayez d'acheter. À part si vraiment vous faites une tech bourrin dessus et que vous chopez un Young à 1000, évidemment, que vous l'achetez. C'est vraiment très important de penser à ça. Parce qu'après, évidemment, si vous l'achetez plus, vous l'achetez tard. Plus il y a des joueurs comme moi qui vont en acheter. Et donc, plus le prix va augmenter. Et plus il y en a qui vont regarder ma vidéo, plus il y en a qui vont aussi en acheter. Sans compter les autres YouTubeurs sûrement qui font la même chose. Vu que je ne regarde pas, je ne sais pas s'ils font la même chose ou pas. Au final, le prix de ces joueurs augmente. Sans oublier que même ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, il y en a certains qui ne me suivent que sur Facebook ou que sur mes blogs. Et je donne les mêmes conseils sur mes blogs ou que ce soit sur Facebook. Donc, au final, il y a énormément de gens qui vont faire exactement la même chose. Et donc, le prix va augmenter. Donc, je vous conseille de suivre IRL. Ce qui se passe cet après-midi, il va y avoir des matchs. Pensez bien à regarder. Et dès que vous voyez qu'il y a un joueur qui a fait quand même une grosse performance. Soit un triplé, soit un doublé. Soit qu'il a fait deux ou trois passes décisives. Soit un défenseur qui a fait un clinchit avec son équipe. Et en plus, il a marqué un but. Tout ça, pensez bien à aller acheter directement le joueur. Comme ça, vous l'aurez au prix le plus bas. Et déjà, pendant le week-end, le lendemain, en général, il va avoir déjà pris 500 ou 1000 crédits. Si c'est un joueur qui ne coûte pas beaucoup de crédits. On va dire qu'il va avoir pris à peu près 20 à 30%. Et après, au fur et à mesure, des fois, il y en a, c'est qu'au moment de la taux. Bolasi, par exemple, son prix a été très haut dès le week-end. On pouvait le trouver à à peine 1500, 2000. Pour le revendre, 4000 là. À la fin du week-end, il était déjà à 3500, 4000 sur PC. Tout simplement parce que tout le monde était sûr qu'il allait faire partie de la taux. Des joueurs, par exemple, qui ne sont pas encore sûrs d'être dans la taux, qui ont fait deux buts. Mais vu qu'il y en a plein qui l'ont fait. Ceux-là, ils sont intéressants parce que, jusqu'au dernier moment, le prix va être très bas. Et c'est qu'à l'annonce de la taux que son prix va exploser. Voilà. Donc, il y a deux différences. Soit on est sûr du joueur, et donc là, il faut vraiment l'acheter au début. Soit, le joueur, on n'en est pas complètement sûr. Et là, il va prendre après. Donc, en gros, un joueur sûr, vous pouvez le revendre dès le week-end. L'acheter IRL au prix le plus bas. En général, son prix est déjà au top, au plus haut à la fin du week-end. Là, vous pouvez le revendre. Un joueur qui n'est pas sûr, qui va faire partie de la taux, vous l'achetez au plus bas au moment où il y a la performance. Et vous attendez le moment de la taux, dès qu'il va y avoir l'annonce, le prix va augmenter au fur et à mesure de la soirée. Et c'est à ce moment-là, dans la soirée, que vous allez le revendre au prix le plus cher. J'espère que ça, vous l'aurez bien compris. C'est vrai que je ne l'avais pas encore très bien expliqué, j'ai l'impression. C'est un concept qui est assez important quand je vous dis préparer la taux. Voilà. Donc, pensez bien à regarder ce qui se passe IRL pour pouvoir gagner un max de crédit. Vous avez été nombreux à me faire des commentaires très positifs sur la technique boost. J'en suis content parce que je pense que c'est une technique qui marche plutôt très très bien. Là, je n'ai pas eu le temps de m'y consacrer encore ce week-end. Je me suis consacré parce que je veux faire pas mal de matchs. Et donc, je me suis constitué une équipe, une double équipe. C'est-à-dire que ça, c'est une équipe. Et j'ai exactement le même nombre de joueurs derrière. En défense centrale, ça va être soit Mangala, Okoré, Kan ou Roro. A droite, c'est soit Walker, soit Yedling. A gauche, c'est soit Garmstone, soit Clichy. A milieu gauche, c'est pour le moment soit Bolasi, soit Bolasi. J'ai acheté Nasri là. Donc, je vais mettre Nasri aussi. Au milieu, c'est Fabregas, Eriksen, Ramirez. Ou Mata, Oscar, Fellaini. A droite, en milieu de droite, qui c'est que j'ai pris ? J'ai McGuidi. Et devant, j'ai Sturich, Aguero ou Rémi. Donc, vraiment, voilà, une double équipe parce que je vais faire pas mal de matchs. Et je vais faire pas mal de lives. J'espère que vous serez nombreux pour pouvoir me suivre. Ça va être au fur et à mesure de la journée. Je vous mettrai. Pensez bien à me suivre sur Facebook ou Twitter pour que vous soyez au courant de mes différents lives. Dans tous les cas, on se fait un live dimanche soir de 20h30 à peu près jusqu'à 22h30. Je compte sur vous pour qu'on soit le plus nombreux possible. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. Juste pour finir à Technique Boost, pour ceux qui ne savent pas, pensez à regarder ma vidéo précédente. C'est l'épisode 9 pour que vous puissiez vous faire un maximum de crédit. J'ai vu que sur PC, il y en a qui ont dû beaucoup suivre parce que j'ai essayé ce matin sur 15 à un joueur de trouver. Il y a même certains joueurs comme Toulalan, comme Perrin, qui n'ont même plus un seul joueur boost. Donc, c'est assez rigolo. Je vous dis à bientôt, c'était Robert87000. Ciao les gars.